et bonjour donc nous voici cette semaine pour une petite vidéo de démonstration du jeu donc on va continuer dans les jeux de cartes donc le jeu Amplified donc c'est parti donc allez on commence par la face des cartes alors comme on peut voir au premier coup d'oeil ça ressemble beaucoup à des à des étuis style jeux cardistries les jeux virtuoso les jeux les jeux bicycle néon et tout ça là ils ont un design qui ressemble vraiment aux cartes cardistries c'est ce que moi je pense allez de l'autre côté donc on voit ça alors là c'est des je sais pas si on le voit mais ça fait un petit peu relief comme s'il avait été embouti là gaufré je sais pas comment on dit ça je vois ce truc là voilà au toucher ensemble ça c'est l'autre côté pareil voilà exactement pareil hop c'est dur avec la lumière si je fais des peut-être des reflets comme ça donc bien sûr on est sur un jeu de qualité bicycle bien évidemment allez sur les côtés donc là le dos de l'étui c'est réellement le dos de la carte ce coup-ci pour ce jeu là à l'arrière les trucs classiques qu'on voit le code barre l'année et tout ce qui va bien avec comme d'habitude et le devant on retrouve tout simplement le seal l'étiquette classique bicycle donc je vais décoller encore une fois proprement donc il n'y a pas de coup sur l'étiquette elle n'est pas déchirée donc je vais essayer de conserver ça proprement allez donc à l'intérieur de ce jeu qu'est ce qu'on va recevoir une carte entre guillemets publicitaire comme par son habitude et ouais c'est effectivement c'est mieux donc à l'étalement on voit donc ça si j'étale au niveau des dos donc les marges sont un petit peu plus grosses que des que des bicycles de base elles sont un petit peu plus large les marges blanches mais en tout cas elles sont au premier coup d'oeil enfin du moins pour ce jeu très bien centré donc ça fait un jeu qui est très propre si j'étale de l'autre côté on a ça voilà donc on verra pas de de différence sauf que bien évidemment au premier coup d'oeil on voit que ce jeu est asymétrique puisque bien évidemment si je le mets comme ça on a du bleu et du orange ici et si je le mets comme ça ben forcément on voit bien qu'on a l'orange en haut et le bleu en bas donc au niveau du cercle le jeu est asymétrique donc si on met une carte à l'intérieur comme ça forcément on voit tout de suite la différence comme comme je dis pour nous magiciens ça peut nous servir allez au niveau des faces hop comme ça non je suis obligé de faire comme ça forcément on verra pas les index dans le bon sens voilà donc non c'est pas un rouge c'est un orange donc c'est l'orange qu'on voit ici sur le sur le dos donc ça reste par contre le design d'un bicycle donc on est on est sur la même la même grosseur des index donc c'est un jeu qui est très visible et qui se voit très bien donc autant pour faire de la manipulation que pour collection que pour faire de la magie des spectateurs puisque le jeu est totalement ordinaire et ça se voit très bien alors qu'est ce qu'on reçoit dans ce jeu comme cartes différentes hop on a une carte qui est double dos donc toujours intéressant et après rien de spécifique on a on a les deux jokers donc on va dire classique sauf que enfin quand je dis classique c'est qu'il n'y a pas le joker garanti d'habitude on a tous l'inscription joker garanti là on a un joker identique à le joker vélo 808 mais incoloré puis en noir et blanc c'est intéressant aussi parce que ça peut permettre de faire des changements de couleurs sur sur ce joker là d'habitude il y a deux joueurs qui sont différents c'est très bien allez donc les haut niveau des faces on va les montrer une par une donc l'as de pique qui est le plus colorié mais évidemment comme par son habitude je vais le laisser là et on commence par les cartes alors c'est pas du noir c'est un bleu qui est très foncé donc là il ya rien de particulier les cartes sont des cartes classiques donc voilà hop je m'arrête un peu le temps de zoomer là j'ai rien à dire de plus sur ça ce qui change bien évidemment c'est le design intérieur des figures on a des belles couleurs qui sont bien contrastées donc ça se voit très bien il ya rien à dire c'est très bien là ce carreau que je vais mettre ici elle est en attaque la série à carreaux donc on peut voir les les carreaux et le coeur ne sont pas rouge mais orange voilà pour les figures la série à trèfle je vais aller un peu plus vite là il y a rien à dire on est sur le même design que des cartes classiques hop les cartes se voient très bien donc c'est très intéressant et c'est vrai que pour ceux qui font des des fioritures de cartes et tout ce qui est cardistrie le jeu est beau au niveau hop alors il me manque un as l'as de trèfle je l'ai passé et voilà je remets le jeu ici et les as donc je disais c'est vrai que pour ceux qui font des fioritures ce jeu même si on peut faire des fioritures avec n'importe quel jeu de cartes bien évidemment mais c'est vrai que ceux qui font qu'ils sont plus risques dans ces trucs là aiment toujours avoir des cartes sobre style l'enoc les trucs comme ça et et des cartes qui sont très structuré quadrillé avec des des angles bien vifs et ben ce jeu au niveau du dos ben voilà il s'y apporte bien puisqu'on voit bien que il est il est très simple il ya que quelques lignes un cercle au milieu et et basta voilà donc je trouve un bon jeu de cartes moi je le trouve joli alors au niveau des éventails c'est vrai que ça c'est souvent ils vont nous le poser on a on voit pas énormément de changement de couleur parce que si j'éventail mon jeu comme ça je veux dire à part un peu du bleu clair ici si je le fais dans l'autre sens il sera toujours bleu clair sauf si je fais un éventail dans l'autre sens donc effectivement je vais avoir un orange mais voilà c'est pas des jeux qui sont quand même je sais sur le site thierry que tu as mis un jeu enfin beau quand on fait un éventail mais non en fait ça change rien que je l'étale comme ça à part qu'on voit un peu de bleu ou que je l'étale comme ça pour un petit peu d'orange il n'y a pas un gros changement de couleur donc c'est pas des jeux qui sont quand même faits pour faire des éventails c'est plus voilà c'est un jeu de cartes classique voilà donc ça je voulais vous le montrer parce que sûrement que les gens ont la question ah oui mais si on éventail dans l'un sens et dans l'autre est-ce qu'on voit le changement de couleur oui on le voit mais voilà c'est très léger autrement au niveau du dos quand on l'étale comme ça je trouve que ça reste un beau jeu donc content d'avoir ce jeu là voilà donc ça c'était une petite présentation du jeu Amplified hop 1 1 2 1 1 2 3 1 2